Pourquoi suis-je sur Terre ? Quel est le sens de la vie ? Quelle est ma mission ici ? J'ai longtemps voulu fuir la matière, fuir ce monde, n'y trouvant pas ma place. Puis j'ai compris que la matière est la clé de toute évolution, de toute transformation. Nous sommes des alchimistes. En s'incarnant sur Terre, on oublie pourquoi on est là. Mais plus on se rapproche du centre de nous-mêmes, plus notre compréhension, notre réveil, notre réveil grandit. Jusqu'au moment où on peut reconnaître qui on est vraiment et trouver cet amour inconditionnel, cette paix intérieure, cette plénitude la plus pure. Poussière d'étoiles, c'est des bribes de moi, de toi, du tout. Des messages de nos âmes, de nos cœurs, des rencontres, des partages, des apprentissages. Pour t'accompagner dans ta compréhension, te guider vers toi, vers ta mission de vie. Pour raviver ensemble les lumières de ce grand tout. Si tu es ici, c'est que toi aussi, tu es un enfant des étoiles, une poussière d'étoiles. Alors levons les voiles, ouvrons nos cœurs, écoutons nos âmes. Bienvenue dans Poussière d'étoiles. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Poussière d'étoiles que je suis très contente de faire parce qu'on va, enfin comme tous, mais encore plus, parce qu'on va parler d'un de mes sujets vraiment sur lesquels je travaille beaucoup en ce moment, qui est le sujet du mouvement VS l'ancrage. Ou alors, est-ce que c'est le mouvement et l'ancrage ? Tout homme est tiraillé entre deux besoins. Le besoin de la pirogue, c'est-à-dire du voyage, de l'arrachement à soi-même, et le besoin de l'arbre, c'est-à-dire de l'enracinement, de l'identité. Et les hommes errent constamment entre ces deux besoins, en s'aidant tantôt à l'un, tantôt à l'autre, jusqu'au jour où ils comprennent que c'est avec l'arbre que l'on fabrique la pirogue. Donc dans cet épisode, j'ai envie de vous parler de mon évolution arbre pirogue, c'est-à-dire de mon évolution entre le rapport à l'enracinement et au mouvement, comment ça évoluait en moi, concrètement, en fait, dans mon parcours. Aujourd'hui, on va pas se mentir, je suis plus en mode pirogue. Justement, j'ai envie de vous partager ma dernière expérience pirogue, qui est ma vie en vanne. Plus ce que vous racontez ma vie, c'est vous partager, en fait, ce que j'en ai appris, et comment ça me fait évoluer, comment ça me fait avancer, de quoi j'ai pris conscience, en fait, avec cette vie en vanne très, très pirogue, et puis où j'en suis maintenant. Donc, du coup, pour commencer, je voulais vous parler un petit peu de mon évolution entre l'arbre et la pirogue, entre le côté plutôt enracinement et le côté plutôt voyage découverte. Juste avant de parler de mon évolution par rapport à ça, je voulais ajouter qu'il y a une image, moi, que j'aime beaucoup aussi, donc il y a cette image de l'arbre et de la pirogue, et il y a aussi cette image, pour toujours l'idée du mouvement et de l'enracinement, en fait, juste de l'arbre, que chaque être est un arbre, et qu'en fait, on a nos racines qui sont un peu, ben, nos racines de cœur. Ça peut être géographique, ça peut être dans l'amour, ça peut être, voilà, ce qui fait qu'on est ancré, et le côté plutôt feuille, donc branches qui volent au vent, etc., où là, ça va être plutôt le côté, ben, mouvement, apprentissage, découverte, etc., et qu'en fait, et créativité, et productivité, et c'est ce qu'on voit de nous, ce sont ces feuilles qui grandissent, ces branches qui grandissent, ce qu'on voit d'un arbre, c'est rarement les racines. Alors, on va les voir quand elles commencent à devenir très, très grandes, comme pour un baobab et qu'elles surgissent à travers le sol, ou pour un bambou, mais sinon, on voit d'abord les feuilles, quand même. On voit d'abord la partie visible, supérieure de l'arbre. Et c'est ça que moi, j'aime beaucoup dans cette image juste de l'arbre, c'est de se dire qu'en fait, il y a quelque chose qu'on a tendance à négliger, c'est le côté ancrage, où on est tout le temps dans la productivité, dans la création, on veut faire toujours plus de choses, apprendre toujours plus de choses, etc. Grandir, en fait, grandir, qui est ce côté, les feuilles, les branches, mais que pour grandir, on a besoin de bonnes racines, et vice-versa. Pour développer des bonnes racines, on a aussi besoin de grandir. Donc, pour revenir à mon évolution, un peu sur ces côtés arbre-pirogue, moi, mon arbre a évolué depuis mon enfance. Avant, j'avais vraiment cette idée que mes parents, c'est les personnes les plus importantes de ma vie. Alors, oui, certes, mais dans une certaine mesure. Mes parents, mes proches, enfin, qui vous voulez, je prends l'exemple de mes parents, vu que je suis fille unique, et que c'est un peu... Ben, c'était mes piliers, en fait, jusqu'à mes 16 ans, jusqu'à ce que je parte de la maison. C'était mes piliers, c'était vraiment mes racines. Mes parents, c'était un peu toute ma vie, quoi. Et quand je suis partie de la maison pour aller faire mes études, ça a été le début, donc je suis partie à 16 ans. Et là, j'ai commencé à me créer un peu d'autres racines, d'un autre ordre, parce que j'ai quitté ma ville, donc Montpellier, et j'ai quitté mes parents. Donc, en fait, je quittais toutes mes racines, un peu. Et puis, en grandissant, en travaillant sur moi, il y a quelque chose, pour moi, qui est sorti d'assez important, c'est que les parents ou les proches ou la famille, certes, c'est des personnes très importantes dans notre vie, mais s'il y a des personnes qui nous font souffrir, c'est pas parce que c'est un proche, un parent, un quoi que ce soit. C'est pas parce qu'il a cette étiquette, ce lien de sang, qu'on doit tout accepter. Donc, moi, j'ai appris le détachement et à trouver les racines, en fait, dans des endroits, dans des personnes qui me nourrissaient vraiment. Et c'est là qu'en fait, mon arbre a évolué, où maintenant, Montpellier, c'est vraiment plus... C'est là où il y a ma maman, dont je suis très proche, donc c'est un peu mon pied-à-terre. Et après, là où je trouve mes racines, c'est plus, je dirais, dans l'amour au sens large, donc ça va être mes racines de cœur, j'appelle ça, c'est un peu ma famille d'âme, mes frères et sœurs d'âme, donc mes amis, et puis mes proches, voilà. Ça, c'est un peu mon arbre aujourd'hui. Et je crois que j'ai un peu des racines dans plusieurs endroits géographiques, mais qui sont en fait tous liés à une personne, enfin, une ou des personnes, voilà. Je crois qu'on peut résumer que mes racines sont là où il y a de l'amour. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que j'ai ressenti quand j'étais dans mon van, il y a eu un moment particulièrement. Pendant ma cure des réseaux sociaux dont je vous parle dans l'épisode précédent, si vous ne l'avez pas écouté, je vous recommande de l'écouter parce que du coup, ça vous éclaira un peu sur ce que je vais vous raconter dans celui-ci. Du coup, pendant ma cure des réseaux sociaux, il y a eu un moment où je me suis sentie très très seule et où je me suis mise à... Enfin, j'étais dans un état de détresse et de solitude extrême, j'étais en larmes et je m'entendais dire je veux rentrer à la maison et je me disais mais c'est quoi la maison ? Et en fait, le premier truc qui m'est venu, c'est la maison, c'est là où il y a de l'amour. Là, actuellement, je suis dans la maison d'amis qui sont très proches à mon cœur et ça ne se dit pas très proches à mon cœur mais qui me sont très chères ou qui sont très proches de moi. Enfin bref, de très bons amis quoi, d'amour, voilà. Je me sens à la maison. Quand je suis chez ma maman, évidemment, je me sens à la maison. Voilà, quand je suis chez des personnes comme ça pour qui j'ai beaucoup d'amour et qui ont beaucoup d'amour pour moi aussi et qu'on se partage tout cet amour, je me sens à la maison et c'est un peu ça mon arbre aujourd'hui. Du côté de la pirogue, je vous le disais juste avant, j'ai quitté la maison à 16 ans, la maison familiale et après, en fait, j'ai déménagé tous les ans pendant à peu près je dirais 4-5 ans jusqu'à m'installer dans un appartement à Paris où je suis restée 3 ans. Donc là, j'ai eu une grosse phase sédentaire, on va dire, enfin pas sédentaire mais enracinement, c'est un enracinement à la fois géographique mais dans tout, tout dans ma vie était enraciné, était figé en fait. C'était, parce qu'il y a une différence aussi entre l'ancrage, l'enracinement et être figé, être bloqué. C'est bien d'être ancré mais à trop être ancré, en fait, on en devient bloqué. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on remarque vachement dans notre R, que beaucoup de gens ont le chakra racine très développé par rapport aux autres chakras plutôt supérieurs. en fait, du coup, les chakras qui sont plutôt dans la partie inférieure du corps, c'est les chakras qui sont vraiment reliés à la matière, à l'ancrage. Et l'ancrage, c'est quelque chose que notre société nous pousse à faire beaucoup parce que c'est ce qui est lié à tout ce qui est matériel, le domaine du matériel, tout ce qui est très terrestre en fait. La loi du plus fort, les femmes écrabouillées, pas de partage, des massacres. On sentait qu'ils allaient mettre des siècles à s'en sortir. Ils avaient même encore le système de la monnaie. C'est quoi de la monnaie ? Par exemple, si tu veux quelque chose, tu peux pas l'avoir sans monnaie. Même à manger ? Surtout ! Oui, mais enfin, manger, c'est un besoin, ça, on meurt si on mange pas. Mais ça, ils s'en fout, t'as pas de monnaie, t'as rien ! Tu crois qu'ils en ont encore ? De la monnaie ? Non, je pense pas quand même. Quand on est parti, c'était le tout début de l'ère industrielle. C'est quoi ça ? Bah nous aussi, il paraît qu'on est passé par là il y a 3000 ans à peu près. C'est la compétition, l'écriture, la production en masse d'objets qui servent à rien, les guerres, le nucléaire, la destruction de la nature, les grandes maladies s'en remèdent, la préhistoire, quoi. Oui, mais enfin, c'est pas parce qu'ils ont pas eu de chance qu'on doit s'en désintéresser. Et on remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce chakra, ces chakras inférieurs, très... Enfin, beaucoup plus imposants que les chakras supérieurs qui sont plus liés à la spiritualité, donc avec le chakra coronal, le chakra du troisième oeil. Mais du coup, à ce moment-là, moi dans ma vie, j'étais clairement dans quelque chose de très ancré, très très terrestre, parce que, ben voilà, j'avais un appartement qui était très stable, j'avais un partenaire de vie, un amoureux. Pareil, c'était une relation qui était très ancrée, quelque chose de très ancré, il n'y avait pas du tout de mouvement, d'évolution, de changement, voilà, c'était quelque chose de très... presque acquis. Puis j'avais un travail, un CDI, donc je crois qu'on ne peut pas faire plus ancré qu'un CDI, c'est quelque chose de... Mais là, pour le coup, voilà, on est... Pour moi, là, on est plus que dans l'ancrage, on est dans le côté, j'allais dire, figéage, ça ne se dit pas, mais on est dans une situation qui est figée, il y a quelque chose où on a besoin de mouvement, on a besoin aussi de... Comme le dit le... Comme le dit le mythe, en fait, c'est... On a besoin du mouvement pour trouver l'enracinement, mais on a besoin de l'enracinement pour trouver le mouvement. C'est un... On a besoin de l'un et l'autre. Et là, j'étais clairement dans quelque chose de très, très enraciné. Et à la fois, je ne me sentais pas à mes racines, je sentais que ce n'était pas à mes racines. Je sentais que ce soit géographique ou en termes de relation, je sentais que je n'étais pas à ma place. Donc c'est là que j'ai commencé à avoir ce besoin de pirogue, de mouvement, de vent, d'air, d'aérer un peu tout ce côté figé. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé ma vie de nomade en sac à dos. Fille du vent Parce que je combats l'inertie La routine je fuis Appelle-moi, appelle-moi fille du vent Parce que la vie est mouvement Leur système n'est qu'un sable mouvant Appelle-moi fille du vent Parce que je suis née Pour vivre entre les mailles de vos filets Appelle-moi Appelle-moi fille du vent Parce que la routine est un dommage Parce que la vie est mouvement Et que je veux lui rendre hommage Donc je suis partie faire du woofing, des volontariats Et là, à ce moment-là, je restais à peu près un mois dans chaque lieu. Puis je faisais aussi pas mal de marches. Donc j'ai fait une partie du chemin de Compostelle pendant trois semaines. J'ai fait le chemin de Stevenson dans les Cévennes pendant une semaine, je crois que j'avais fait. J'ai fait une partie du chemin de Compostelle sur l'océan Atlantique. Voilà, je faisais pas mal de marches un peu pour ponctuer ces résidences d'un mois en volontariat dans les écolieux. Donc ça me faisait des trucs du style un mois à peu précédentaires, une semaine de mouvements. J'en profitais pour m'arrêter voir des amis à droite à gauche, voilà. Donc j'avais quand même pas mal de mouvements, mais tout de même, un mois par-ci par-là où j'étais assez sédentaire. Et puis après à peu près six gros mois de volontariat, de woofing, de ce que je viens de vous décrire, c'est là que je suis partie faire ma marche sur le chemin de Compostelle, donc pendant trois mois de Montpellier à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire la petite promo si vous voulez m'entendre parler de cette aventure spécifiquement. Je donne une conférence à Lyon au Festival du Voyage Engagé le 26 mars. Donc venez, ça va être trop cool. Vous avez toutes les informations sur mes liens. Quand j'ai fait cette marche de trois mois, en fait, je changeais de lieu de dodo tous les soirs. Je dormais en tente tous les soirs et je me sentais vraiment nourrie par ce mouvement et appelée chaque jour à marcher. C'était pas une contrainte, ça n'a jamais été une contrainte. Mais j'avais vraiment, voilà, chaque matin, j'étais heureuse de me lever pour aller marcher. et certes, au début, c'était un peu difficile de trouver mes spots et j'avais un peu peur de ne pas trouver de spot pour planter ma tente ou des choses comme ça. Mais au final, à force, en fait, je me suis rendu compte que ça rentrait presque dans une routine de chaque jour sortir de ma zone de confort. En fait, c'est ça qui m'a vite plu. C'est chaque jour sortir un petit peu plus de ma zone de confort, chaque jour côtoyer un peu l'inconnu. Ça, c'est vraiment ce que j'ai découvert sur le chemin de chaque jour côtoyer l'inconnu total. Parce que, certes, je sais que je vais marcher, mais à part ça, je ne sais rien. Pendant que je faisais ce chemin, je me rappelle, il y a plein de fois où je me disais, mais est-ce qu'un jour, je me sentais un peu comme Forest Gump, en fait. Je me disais, mais est-ce qu'un jour, je vais réussir à arrêter de marcher ? Parce que j'étais tellement animée par ce mouvement, par ce vent, j'étais un peu vraiment comme la pirogue lancée sur sa rivière, vous voyez. J'étais vraiment animée par le mouvement et je me disais, mais est-ce qu'un jour, je vais réussir à m'arrêter ? Et je me rappelle d'une personne sur les réseaux sociaux qui m'avait envoyé un message qui m'avait beaucoup parlé. Elle m'avait dit, tu pourrais planter ta tente au même endroit tous les soirs que le chemin ne s'arrêterait pas. Ça m'a énormément parlé, vous voyez, à tel point que je m'en souviens alors que je ne saurais plus vous dire qui c'était. D'ailleurs, si tu passes par là, merci de m'avoir dit cette phrase parce que, tu vois, je m'en souviens encore et j'y pense souvent parce que je me dis, mais oui, c'est vrai en fait. Ce n'est pas parce qu'on reste à un même endroit physiquement qu'on ne peut pas cheminer en soi et c'est là qu'on viendra après à l'importance de se poser aussi. Pendant ces trois mois de marche, parfois, j'avais la pensée de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire après le chemin ? Qu'est-ce que, est-ce que, enfin, est-ce que jusqu'à quand je vais continuer de marcher en fait ? Est-ce qu'il y a un moment où je pourrais m'arrêter de marcher ? Est-ce que je vais ressentir le besoin d'aller dans une maison ou de rentrer chez ma mère ? Ou qu'est-ce que je vais ressentir comme besoin en fait ? Et puis à la fin, vers la fin du chemin, enfin, à un moment où je sentais que c'est la fin approchée, j'ai eu vraiment une vision. J'étais en train de marcher, je me rappelle. Je suis rentrée dans une espèce de trance où en fait, j'ai eu une, ouais, une sorte de vision où je me suis vue être nomade et créer comme ça dans un mode de vie nomade en me déplaçant, en allant d'une ville à l'autre, dans quelque chose d'assez lent et d'assez local toujours. Nomade, mais pas aux quatre coins du monde en fait, quelque chose de, quelque chose d'assez local, ouais, France, c'est environ quoi, pas plus loin et de créer beaucoup, que c'était quelque chose qui vraiment me nourrissait ces deux choses-là. Le fait d'être nomade, le mouvement et le fait de créer, de me faire traverser par ce flux créateur. Et en fait, quand je suis rentrée du chemin, je me rappelle qu'une année avant, j'avais déjà pensé à m'acheter un van, mais c'était plus une idée, voilà, un peu en l'air. Et puis là, en fait, c'était comme une évidence. Vraiment, j'ai regardé, je me rappelle, j'étais un soir dans mon lit, je me suis dit, ah mais c'est ça, c'est un van en fait qu'il me faut, je sais, c'est ça que j'ai envie. J'ai envie d'aller travailler depuis mon van et de pouvoir me déplacer grâce au van. Et comme ça, je pourrais travailler depuis la nature et être au plus proche de la nature. Bon, même si on n'est jamais aussi proche qu'en dormant à la belle étoile, mais bon, quand même, on est plus proche dans un van qu'au milieu du centre-ville. Donc en fait, quand j'ai eu cet appel un peu et ça a été une évidence, donc j'ai acheté mon van, j'étais très contente. il y a quelque chose qui est vraiment très important pour moi, c'est un peu les choses qui m'animent, enfin, pas qui m'animent, mais un peu mes lignes de conduite, je dirais, mes lignes directrices, un peu mes boussoles, si vous voulez. Quelque chose d'hyper important pour moi, c'est vraiment de m'écouter et de suivre mon cœur. Dernièrement, j'ai eu une conversation avec une amie sur le mot courage, parce que je ne sais pas si vous savez, mais en fait, le courage, ça c'est Amel du podcast Spiritualista que j'adore et que je vous recommande mille fois. C'est elle qui m'a expliqué ça lors d'une séance que j'ai fait avec elle, une séance qu'elle propose Vibreo qui était, pareil, génial. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup recevoir Amel sur le podcast. Si tu passes par là, Amel, mais sinon, je t'enverrai un petit message, mais si tu passes par là, sache que j'aimerais énormément qu'on passe un podcast ensemble sur Poussière d'Etoile, ça serait incroyable. Donc en fait, Amel, dans cette session, elle me partageait l'échelle des émotions de Hawkins. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en fait, tout est vibration et les émotions ont des vibrations. On est tout le temps dans une émotion, quelle qu'elle soit. La spirale des émotions de David Hawkins, c'est en fait un peu comme deux vortex, un qui va vers le bas et un qui va vers le haut. Il y a le vortex un peu, donc c'est, visualisez ça comme une sorte de pyramide inversée. La partie inférieure, donc ça va être tout ce qui est les émotions négatives, c'est des émotions qui ont des vibrations faibles, des vibrations denses en fait. Donc ça va être tout ce qui est peur, culpabilité, haine, honte, colère, inquiétude, agacement, critique, voilà, tout ça, c'est des émotions. En fait, quand on est dans ces émotions-là, on est dans une forme de vortex qui fait qu'on peut facilement se laisser aller à aller vers le plus bas et donc à rester dans cette densité émotionnelle et dans cette fréquence basse et à l'inverse, si on va vers le haut, là on a un vortex pareil qui nous emmène vers le haut, donc si on rentre dans ce vortex d'émotions plutôt positives, on va être tenté d'aller vers ces émotions positives, c'est un peu ce truc de le positif attire le positif. Et donc là, on a tout ce qui est fierté, espoir, courage, bonheur, passion, gratitude, joie, paix, et puis jusqu'à l'amour inconditionnel. Et en fait, ce que je trouve super intéressant et c'est là que je voulais en venir, c'est ça que je voulais vous partager, c'est que la limite, la frontière entre ces deux vortex, c'est le courage. C'est qu'en fait, pour sortir du vortex plutôt négatif et pour passer vers le vortex plutôt positif, il faut faire preuve de courage. Et en discutant avec une amie récemment, on s'est rendu compte que courage, dans courage, il y a en langage des oiseaux ou peut-être son origine, mais on entend cœur, agir avec le cœur, c'est suivre avec le cœur. Et si on se dit qu'en fait, pour sortir de ces trucs qui nous bloquent, sortir de ces émotions négatives, ce qu'il faut, c'est suivre notre cœur, agir avec le cœur. Voilà, donc ça, je vous avoue que c'est un peu mon moto, moi, de suivre mon cœur. et du coup, ça s'applique aussi pour se dire que si je ne suis pas bien quelque part, je change en fait, que ce soit une situation, un lieu, une relation, voilà. Donc, c'est vraiment suivre mon cœur et c'est pour ça que mon chemin peut paraître un peu surprenant parce que voilà, après trois mois de marche, je m'achète un van, hop, presque, ça pourrait paraître sur un coup de tête pour certains, mais en fait, pour moi, c'est juste une évidence du cœur. quand on est connecté à son cœur et je sais que si vous êtes là, c'est que vous l'êtes, mais quand on est connecté à son cœur, on n'a plus ce truc de se dire ah, mais peut-être que c'est qu'une lubie, ah, mais machin, machin, parce que si j'entends vraiment ce que me dit mon cœur, je sais, c'est évident en fait, il n'y a pas de je sais différencier mon cœur et mes pensées parasites, entre guillemets. Et c'est là que vient mon autre moto, entre guillemets, c'est de faire confiance, de faire confiance, de me faire confiance et de faire confiance en la vie, tout simplement. Enfin, pas si simple, mais à la fois très simple. Me faire confiance, c'est aussi réussir à me couper du coup de toutes les peurs des autres, de tout ce que les autres peuvent projeter sur moi, etc. et ça va être par exemple de faire confiance et de me dire que, bah oui, si j'ai besoin de ça maintenant, c'est ok. Et cette autre chose-là que ma pensée vient me titiller, enfin, sur laquelle ma pensée vient me titiller, j'en aurai sûrement besoin après. Et c'est ok. Voilà. Chaque chose en son temps et je fais confiance que chaque chose viendra au bon moment. Et j'arrête de me forcer en fait. J'arrête de me forcer parce que se forcer, ça amène de la frustration, de la contrainte. Donc on est désaligné, on sort de notre axe et on perd du sens, en fait, dans ce qu'on veut vivre, dans ce qu'on vit. Alors que si on fait confiance, on est dans une forme de foi, il y a une grande foi, confiance en soi, être aligné, on est axé, on est aligné avec soi. Et en fait, on agit avec le cœur et on agit en suivant ce qui fait du sens pour nous. C'est le chemin que j'essaye de suivre. Et c'est là qu'on en vient à la partie peut-être qui vous intéressera le plus ou pas du tout. Je ne sais pas. Mais mon partage d'expérience de mon aventure en van. Donc mon idée initiale en m'achetant ce van et en voulant vivre dans le van, c'était de partir du coup vivre dans le van comme je viens de le dire et de pouvoir faire le montage de mon film depuis mon van en étant au milieu de la nature. Ça, c'était vraiment mon dream un peu où je me visualisais seule au milieu de nulle part avec aucune personne qui me dérange, personne qui vient me parler, pas de bruit de voisin, pas de bruit de voiture, pas de pollution, juste la nature et moi et créer et me laisser traverser par la création. Comment ça s'est passé ? Pour de vrai. Pour de vrai, de vrai, je vous dis tout les amis. Ce qui est génial en fait avec la vie en van, c'est que chaque jour, c'est une occasion de plus d'agir justement avec courage, avec courage et de sortir de sa zone de confort, de sortir de ce côté figé tout en gardant l'ancrage. Oui, tout en gardant l'ancrage en fait. C'est d'être très dans le mouvement tout en gardant l'ancrage parce que surtout d'être seule, il y a ce côté où je dois gérer tout seule donc je suis très ancrée, très connectée à la réalité. Je vois très bien quand il y a des problèmes techniques, mécaniques, quand je dois mettre de l'essence. Voilà, tout ça, c'est des trucs très ancrages, très concrets quoi. Et à la fois, j'ai ce côté mouvement, découverte, aventure, découvrir des lieux magiques, tout ça qui est plus dans le côté aérien, avancer, rouler un peu vers l'inconnu, rencontrer des nouvelles personnes, découvrir des nouvelles langues. Oui, parce que même en Espagne, il y a plusieurs dialectes entre guillemets, enfin dialectes, on s'entend. Être très proche de la nature, ça c'est incroyable. Je me réveille avec des levées de soleil tous les jours, incroyables, selon les endroits où je suis, ça peut être au Delta del Libre où je dormais au bord de l'étang et le matin, j'étais réveillée par le bruit de tous les oiseaux qu'il y a. Ou quand j'étais dans le desierto de Habanilla, le soleil qui s'est levé au milieu des dunes du désert, c'était juste grandiose. Ou quand j'étais au bord de la mer, dans le parc naturel Cabo de Gata, je pouvais prendre un bain de mer le matin, le soir, quand je voulais. J'étais seule au monde, je me baignais nue, c'était juste magique. Ça tout près de chez nous, juste en Espagne. Ça c'est quelque chose d'incroyable. Cette idée-là que je m'étais faite de la van life, elle est vraie. Elle est vraie. On peut trouver des spots mais juste magiques et c'est... Et moi je crois que je m'interdisais de trouver des spots médiocres. je crois que moi c'est quelque chose en fait, mais du coup qui était hyper reprenant mentalement parce que je m'attelais à toujours trouver des spots super. Donc ça c'était quand même assez intense. C'est vraiment vivre aussi avec le climat de la nature de l'extérieur parce que moi le van que j'avais, enfin que j'ai, est-ce un lapsus révélateur ? Non. Le van que j'ai, il est isolé mais j'ai pas de chauffage, il est assez petit donc je vis plus dehors presque que dans le van. Et puis ce truc de liberté totale en fait, de pouvoir juste écouter mes envies, mes besoins à chaque instant. Ça c'est le gros avantage d'être seule parce que si j'étais avec quelqu'un ça pourrait pas être autant. Parce que là clairement si j'avais envie de bouger, de changer d'endroit à n'importe quel moment c'est quelque chose qui est faisable de changer de plan, ce que j'ai d'ailleurs fait souvent et ça a eu une magie. Enfin ça a eu une magie en fait j'ai retrouvé vraiment le même côté que ce que j'ai fait sur le chemin de Compostelle pour moi. C'est d'aller chaque jour à l'inconnu, d'aller chaque jour vers une journée où on sait pas ce qui va se passer parce que même si je sais à peu près vers où je me dirige, je sais pas où je vais m'arrêter, je sais pas qui je vais rencontrer sur mon chemin et j'adore. Pour moi c'est cette imprévue, cette ouverture et cette sortie de notre zone de confort qui nous fait grandir mais tellement, à tel point que là vous voyez ça fait deux mois et demi que je suis partie et j'ai l'impression que ça fait deux ans tellement j'ai grandi en deux mois et demi, je réalise même pas. Un des aspects que j'avais pas imaginé en fait avec le fait de vivre en van, c'est qu'on a l'esprit qui en veille en permanence. Donc que ce soit pour checker que je dois prendre de l'essence, gérer mes réserves d'eau, donc les eaux propres, les eaux usées, l'eau potable, gérer le gaz, si je dois changer mes bouteilles de gaz, l'aspect sécurité. Donc par exemple, m'assurer que je suis dans un endroit où je suis en sécurité, que le van soit toujours sécurisé la nuit, que voilà, personne ne puisse rentrer évidemment ou quand je parte que rien ne soit laissé en apparence. Ça c'est quelque chose qui est vachement prenant. Toujours une question de trouver le bon agencement parce que moi je fais quand même attention au kilomètre que je fais, je n'ai pas envie de faire 15 allers-retours inutiles. Faire les courses, compter combien de jours je vais pouvoir tenir, pareil pour l'eau, trouver les spots, bref. Et puis après pour les spots, les critères pareils qui vont pour les spots parce que ce n'est pas juste avoir une belle vue pour moi parce que sinon je me mettrais dans un parking avec plein de gens. Non, moi j'ai besoin de mon espace vital qui est d'à peu près 50 mètres autour de moi où il n'y a personne plus si possible. Un grand critère pour moi c'est vu que je n'ai pas de toilette dans le van, c'est de pouvoir faire pipi, caca dans la nature autour en étant cachée et en dérangeant personne et que personne ne me dérange. donc ça c'est un détail ça peut paraître bête mais vraiment je peux vous assurer qu'en deux mois et demi il y a plein de spots où je ne suis pas restée juste pour ça parce que je ne pouvais pas aller aux toilettes et j'étais en mode si je ne peux pas aller aux toilettes je ne peux pas rester et puis en fait de faire tout ça et de checker tout ça aussi toute seule tout le temps donc c'est à dire que quand je conduis si on est deux il y en a un qui cherche un spot et un qui conduit vous voyez un qui check s'il faut changer l'eau la charge mentale est partagée vous voyez parce que là j'avais toute la charge mentale sur moi et ça fait beaucoup franchement ça fait beaucoup et puis dans le fait de travailler aussi depuis chez moi entre guillemets au sens où je ne suis pas par exemple maçon ou vétérinaire ou vous voyez je n'ai pas un bureau ou un lieu de travail mon activité je la pratique depuis mon lieu de vie sauf que là comme mon lieu de vie fait à peu près 3 mètres carrés ça fait que je ne bouge pas en fait je ne bouge pas d'espace entre travailler dormir manger je suis toujours assise au même endroit exactement et ça c'est compliqué ça c'est vraiment compliqué parce que je ne peux pas vous allez me dire oui j'ai beaucoup d'espace vu que je suis de la nature oui mais en fait pour créer j'ai besoin d'un cadre fermé j'ai besoin d'une bulle un peu et en fait quand je suis au milieu de la nature je n'ai pas cette bulle et du coup je ne peux pas créer et j'ai trop envie d'aller explorer la nature et tout ce n'est pas du tout le même mood c'est quelque chose que je n'avais pas imaginé et je me suis rendu compte que j'ai vraiment besoin d'une espèce de cadre de structure d'un espace spécial pour créer parce que un van ce n'est pas comme une maison une maison où il y a plusieurs espaces où quand on a un appart et qu'on va travailler au bureau il y a plusieurs espaces et là que dans mon van je fasse dans les deux mètres carrés et mon van les mêmes activités qui sont mangées au même endroit où je dors au même endroit où je me lave au même endroit où je travaille enfin voilà c'est compliqué c'est compliqué et en fait j'ai du mal à séparer les activités vu que je n'ai pas de séparation d'espace et super souvent je sais que par exemple quand je suis dans un lieu dans une maison par exemple je sais que souvent je vais faire une tâche et après je vais changer de lieu dans la maison pour faire l'autre tâche par exemple je vais faire quelque chose dans ma chambre une activité et après si je veux aller faire une autre activité une autre tâche je vais aller dans une autre pièce c'est quelque chose que j'aime bien je trouve que ça permet de segmenter et ça je ne peux pas le faire du tout du tout dans le van par exemple un truc tout bête mais dans le van en vivant dans le van hyper souvent j'oubliais de me laver les dents vu que je n'ai pas de salle de bain je n'ai pas d'espace dédié moi salle de bain c'est ma cuisine hyper souvent j'oubliais de me laver les dents parce que je n'avais pas ce réflexe d'aller dans la salle de bain avant d'aller me coucher et puis pareil pour dormir je dors au même endroit exactement que là où je travaille donc pour les énergies je ne sais pas si vous vous rappelez mais moi je me rappelle quand j'étais au collège lycée il y avait des gens qui travaillaient sur leur lit et les profs nous disaient ouais c'est vraiment pas bon de travailler dans votre lit parce que votre cerveau après ne fait plus la différence entre quand vous travaillez et quand vous dormez et du coup vous dormez super mal en gros et là c'est vraiment ce que je ressentais en fait mon cerveau ne faisait plus la différence entre toutes les activités que je peux avoir dans le van et du coup ça en devient très compliqué à gérer parce que je me retrouve un peu à me triturer le cerveau moi-même qui n'arrive pas à gérer tout ça tout seul quoi du coup de cette aventure en van j'en ai tiré beaucoup d'enseignements et de prise de conscience déjà le premier truc c'est que et ça ce que je vous ai pas vraiment raconté dans la partie logistique dans la partie réalité un peu mais c'est que des galères j'en ai eu j'en ai eu mais en fait j'ai appris à les gérer vachement mieux et maintenant j'ai compris que des galères en fait j'en aurais tout le temps quelle que soit la situation que je sois à pied en van dans une maison dans un appart dans un château dans un airbnb il y aura toujours des petites galères sauf que ce sur quoi je peux travailler c'est un ma capacité de réaction donc panique ou pas panique et deux ma foi à croire qu'on a toujours une solution et c'est vrai et ça je l'ai bien remarqué et puis que tout arrive pour une raison par exemple un jour j'étais au milieu du désert et j'avais vu qu'il y avait une piscine pas très loin j'avais très envie de aller nager j'avais calculé que j'avais pile poil le temps de aller nager si je partais maintenant vous voyez et donc je me prépare très très vite je me prépare à partir et tout et en fait au moment de partir mon van ne démarre pas je me rends compte que j'ai plus de batterie il a fait très très froid la nuit et le van ne démarre pas heureusement j'avais un chargeur un petit chargeur de batterie portable que je peux brancher à mon van et que qui me permet de recharger un petit peu la batterie pour pouvoir démarrer donc c'est ce que j'ai fait mais en fait j'ai dû rester une heure et demie à attendre que ça charge donc j'ai pas pu aller à la piscine comme j'avais prévu et ça je l'ai vraiment compris comme la leçon de prendre son temps en fait que ben là j'étais vraiment dans le speed en mode ouais je me dépêche je me prépare vite comme ça je vais vite à la piscine et encore plus ancrée en moi c'est d'oser demander de l'aide et que vraiment on trouve toujours une solution et que un problème en général n'arrive qu'une fois parce qu'après on a l'habitude et du coup enfin on l'a vu arriver donc on va pas le laisser arriver une deuxième fois je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé j'étais à Granada je venais juste d'arriver à Granada et en fait je m'étais garée dans une rue très très calme en bord de ville mais vraiment à la frontière de la ville juste en face d'un petit parc donc où je pouvais aller faire pipi un parc pas un parc d'enfants un petit genre un vrai mini forêt quoi si vous voulez il devait être 21h j'étais en train de faire du montage je me rappelle je crois que je faisais j'étais en train de faire le montage de la vidéo rénovation du van justement que je n'ai pas encore fini j'ai soudain une envie de faire pipi donc je sors faire pipi un peu dans l'urgence vous savez genre tu sais un peu cette envie de faire pipi oula faut que j'aille maintenant donc je sors je fais pipi il faut savoir que pour éviter que quelqu'un ne force mes portières la nuit j'attache mes portières entre elles mes portières avant entre elles avec une sangle donc j'ai juste la porte latérale qui s'ouvre donc je passe par la porte latérale et le loquet ne se ferme pas de l'extérieur donc je le ferme toujours par l'intérieur et après je ferme la porte vous voyez est-ce que vous sentez le truc venir donc évidemment je prends toujours mes clés avec moi pour ne pas rester enfermée dehors n'est-ce pas n'est-ce pas mélodie du passé qui nous écoute aujourd'hui tu n'avais pas pensé à ça si la vérité c'est que j'y ai pensé en plus ça faisait quelques jours que j'avais remarqué ça je m'étais dit ça serait vraiment con que j'oublie mes clés à l'intérieur et que je me fasse enfermée à l'extérieur devinez quoi j'ai laissé mes clés à l'intérieur j'ai fermé le loquet j'ai fermé la porte et j'étais enfermée à l'extérieur du van en pyjama à 21h avec pas de téléphone pas de portefeuille pas de clés rien au milieu de la ville et déjà à ma grande surprise j'ai pas paniqué quand j'ai capté que j'étais enfermée à l'extérieur je crois que c'est surtout que j'ai pas réalisé mais j'étais un peu en mode ben mince alors comment je vais faire je crois que la première idée qui m'est venue c'est forcer évidemment donc j'ai essayé de forcer ben heureusement vous me direz mais ça n'a pas marché je me suis dit tiens si je cassais un carreau après je me suis dit attends avant de faire quelque chose d'aussi radical on va peut-être essayer quand même autre chose je crois que ma grande chance ce jour là c'est qu'il y avait un camping-car juste en face en plus ils étaient français je suis allée toquer ils étaient adorables le monsieur s'est tout de suite habillé donc je vous dis il était 21h et en van life je pense que tous les van life on est un peu pareil on est tous un peu des couche-tots parce qu'on vit un peu avec le soleil donc donc le monsieur était déjà au lit il s'est rhabillé il est venu et il a passé deux heures à m'aider franchement il était trop chou il était vraiment trop chou il a sorti tous ses outils et tout on a réussi on a vraiment galéré de fou mais on a fini par réussir en fait on a démonté la fenêtre je vous passe les détails mais on a démonté la fenêtre et j'ai finalement pu rentrer ouvrir mon van et rentrer dans mon van mais c'était une sacrée aventure et mine de rien voilà je me suis fait enfermer à l'extérieur et en fait c'est arrivé au bon moment parce que si c'était arrivé au milieu du désert ben là je pense que j'aurais pas eu d'autre choix que de casser une vitre et je crois qu'à ce moment là j'ai vraiment fait confiance en la vie je crois qu'à ce moment là je savais que j'allais trouver une solution et je crois que c'est pour ça que j'avais pas peur et que j'avais pas de vraiment je pense qu'il y a quelques mois je vous jure vous m'aurez vu dans cette situation enfin j'étais en pyjama en pleine ville avec toute ma vie en fait enfin toute ma vie j'abuse mais mon téléphone mon portefeuille mon ordi puis la clé de Gurvan tout à l'intérieur de Gurvan et je pense que j'aurais pu paniquer en plus au milieu de la nuit donc pas une voiture qui passe au milieu de la nuit ouais quand même à 21h dans la rue où j'étais ça faisait penser au milieu de la nuit parce qu'il y avait vraiment pas un chat donc je suis très contente de ne pas avoir paniqué et voilà c'est pour vous dire qu'on trouve toujours une solution et que les problèmes nous arrivent parce qu'on est prêt à les gérer si on n'est pas prêt à gérer un problème il nous arrive pas à ce moment là vous voyez ce que je veux dire genre une situation elle va vous arriver pour que vous puissiez la surmonter tout est possible en fait il n'y a rien qui est impossible et ça je l'ai vraiment découvert avec la vie en vanne ah oui il y a aussi quelque chose dont je voulais vous parler mais je vous en ai déjà parlé du coup dans le podcast précédent sur les réseaux sociaux et tout mais c'est pour vous reparler un peu de la solitude parce que moi c'est quelque chose que je recherchais la solitude pour pouvoir créer tranquillement mon film et tout et j'ai réalisé que la solitude c'était pas forcément d'être dans un van au milieu de rien au milieu de la nature pour pouvoir créer que la vraie solitude en fait j'ai pas besoin d'être au milieu de rien pour la trouver j'ai besoin de me couper de ce qui n'est pas essentiel et de me recentrer sur l'essentiel et de m'écouter moi et d'oser regarder en moi et de pas me laisser polluer par les mails les réseaux sociaux les distractions la vraie solitude c'est ça c'est oser se priver c'est pas se priver mais c'est c'est pas aller à la facilité trouver la solitude parce qu'on n'a pas envie franchement c'est dur je vous jure c'est pas facile de voir en soi de voir de comprendre tout ce qu'on vit de comprendre tout ce qu'on ressent de comprendre nos traumas de comprendre ce qu'on a vécu dans notre enfance et tout purée ça fait remonter ça fait remonter un tas de choses mais qu'est-ce que ça fait grandir et qu'est-ce que ça fait avancer et ça il n'y a que dans la solitude et dans le silence qu'on l'a et pareil le silence c'est pas forcément le silence d'être au milieu de nulle part alors ça peut l'être mais c'est surtout le silence de soi à soi bah ne pas écouter de la musique ne pas écouter un podcast ne pas regarder une vidéo ne pas regarder la télé ne pas parler à quelqu'un juste être dans la contemplation en fait et c'est là que c'est là qu'on peut toucher je pense du doigt à la créativité justement et c'est ça que c'est je pense une bonne transition pour vous partager un peu mon bilan de cette aventure en van c'est que j'étais partie chercher justement cette créativité je pensais que j'allais la trouver au milieu de la nature en étant seule physiquement dans ce van dans les déserts au bord de l'océan et je bougeais je bougeais beaucoup dans le mouvement toujours rouler rouler me déplacer je savais pas ce que j'allais chercher maintenant je crois que j'ai compris je crois que j'allais chercher l'inspiration je crois que j'allais chercher l'espace pour pouvoir créer je crois que j'allais chercher un endroit où j'allais pouvoir être traversée par cette créativité par cet appel du divin qui allait juste m'envoyer les messages et que moi j'allais juste pouvoir exécuter et en fait le mouvement c'est un peu comme vous savez comme quand on secoue une bouteille de boissons bétillantes ça fait augmenter la pression à l'intérieur de la bouteille toutes les particules sont hyper agitées ça prend vachement de place dans la bouteille quand on laisse la bouteille au repos les particules elles vont pouvoir remonter enfin ça s'apaiser et quand on ouvre le bouchon c'est comme une émulsion un peu ça explose moi je le vois un peu comme ça me déplacer ça a été secouer la bouteille ça a fait monter la pression et que quand j'ai ouvert le bouchon quand je me suis posée quand j'ai posé la bouteille et que j'ai pu ouvrir le bouchon là la créativité a pu sortir dans ce calme dans ce silence le plus total et dans cette solitude surtout parce qu'après le mouvement parce que oui le mouvement c'est l'émulsion c'est la c'est la dynamique c'est ça vient nourrir mon âme mais après pour assimiler tout ça pour assimiler tous ces apprentissages et pour que la créativité puisse sortir il faut se poser en fait c'est l'enracinement justement le calme le calme intérieur et qui peut pas venir en fait quand l'esprit est en permanence en état de veille et c'est vraiment ça que j'ai ressenti là je suis dans la phase pause si vous l'entendez mais je suis dans une maison dans la maison de mes amis j'ai ressenti que en faisant cette pause en fait mon corps comme si je relâchais toute la pression cet état d'attention permanente dans lequel je suis de vigilance permanente presque un état presque comme un animal qui est tout le temps sur ses gardes et en arrêtant le mouvement j'ai ressenti une fatigue extrême comme si mon corps pouvait se dire ah on peut enfin se reposer on peut enfin relâcher la pression et c'est là que je trouve que le compte que je vous partageais au début prend tout son sens parce qu'en fait j'ai besoin de l'arbre pour recharger mes batteries de pirogues et j'ai besoin de développer un peu mes racines pour que mes branches poussent un peu plus après pour les prochains mois je vais m'atteler à toujours cette recherche d'équilibre un peu moins de pirogues et un peu plus d'arbres je pense que je vais essayer de trouver des arbres à travers la France pour m'y rendre en pirogues donc je passe l'appel si jamais vous avez une maison et que vous souhaitez qu'on partage un temps ensemble pour quelques jours quelques semaines c'est avec grande joie dans mon nomadisme que je viendrai poser mes roues quelques jours chez vous je crois que je le savais vous savez c'est le genre de choses vous savez ce sentiment où on sait quelque chose mentalement mais le moment où on l'expérimente et où chaque cellule de notre corps le vit c'est un shift qui s'effectue et là j'ai vraiment compris ça par rapport au mouvement par rapport au mouvement et à l'ancrage dans le mouvement on trouve quelque chose qu'on ne trouvera jamais dans l'ancrage dans la stabilité physique dans l'enracinement physique on trouve quelque chose qu'on ne trouvera jamais dans le mouvement et l'un sans l'autre on perd le goût de l'autre vous voyez si on reste tout le temps dans le mouvement je pense qu'on oublie ce que peut nous faire ressentir une forme de stabilité une forme d'ancrage et si on reste tout le temps dans l'ancrage et qu'on oublie le mouvement je crois qu'on oublie aussi que le mouvement peut nous apporter beaucoup une ouverture d'esprit sortir de notre zone de confort grandir voir plus loin en fait nous ouvrir nos horizons et ça ça se manifeste aussi bien géographiquement ouvrir nos horizons géographiques mais surtout ouvrir nos horizons intérieurs se rendre compte qu'il y a bien plus de possibilités dans la vie que ce qu'on peut croire et ça je crois que de se déplacer ça nous aide à le voir parce que quand on roule ou quand on prend le train ou quand on juste quand on change un peu juste quand on change d'air on se rend compte qu'il y a plein de routes possibles il y a plein de chemins possibles il y a plein de pistes à explorer quoi et de manière complémentaire si on est tout le temps dans le mouvement en fait on oublie que que quand on est posé à un endroit pendant un moment on peut vraiment reposer le corps reposer l'esprit se laisser complètement traverser par la créativité avoir ce rôle de canal en fait pour la créativité prendre soin de certaines choses qu'on délaisse quand on est trop dans le mouvement retrouver une forme de j'allais dire une forme de stabilité intérieure mais oui parce que je pense que l'extérieur et ce qui est en nous c'est la même chose si à l'extérieur ça bouge tout le temps c'est qu'en nous ça bouge tout le temps aussi et si on est tout le temps ancré à un endroit figé à un endroit c'est qu'en nous ça bouge pas on est des êtres vivants qu'on est voué à évoluer l'évolution on n'a pas dit que c'était tout le temps tout le temps tout le temps c'est par cycle c'est ça qui est intéressant aussi c'est que tout est cyclique le mouvement l'ancrage l'inspiration la créativité le repos la productivité l'hiver le repos l'été la productivité le printemps la créativité et c'est en ça où ça rejoint ce que je vous disais au début d'accepter ce qui est à ce moment là que si à ce moment là vous avez envie de stabilité c'est ok d'oser vous écouter d'oser regarder en vous d'oser vous entendre profondément et d'oser suivre votre coeur pour entendre le moment où il vous dira ok maintenant j'ai besoin de bouger j'ai besoin d'aller vogue et j'ai besoin d'aller découvrir de nouveaux horizons et à l'inverse si vous êtes tout le temps dans le mouvement acceptez que c'est ok aussi d'être tout le temps dans le mouvement c'est ok si c'est ce dont vous avez vraiment besoin maintenant et accepter de s'écouter de s'entendre profondément peut-être qu'à ce moment là il y a un moment où vous aurez besoin de rester plus longtemps à un endroit et je trouve que ça c'est valable pour tout en fait et qu'on devrait jamais culpabiliser de rester plus longtemps à un endroit ou à un autre mais que ce soit géographiquement ou dans une relation ou dans un job ou quoi il n'y a rien de mal il n'y a rien de qui a dit que c'était pas bien de rester un mois dans un job qui a dit qu'une relation plus c'est long mieux c'est non ça dépend du besoin de chacun ça dépend du moment ça dépend du cycle ça dépend de là où on en est dans notre vie dans notre évolution dans notre cycle je crois que je vais m'arrêter là je suis très fatiguée finalement je crois que tout ce podcast c'était simplement pour vous partager mon expérience mais que le mythe que je vous ai partagé au début résume très bien tout et puis l'image de l'arbre aussi j'aime beaucoup l'arbre qui a besoin des racines pour grandir et qui se nourrit à la fois par l'oxygène et par la lumière qui capture ses feuilles qui a besoin des deux du mouvement et des racines merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Poussière d'Etoile merci d'avoir écouté Poussière d'Etoile un podcast créé réalisé et produit par Mélodie Mota n'hésite pas à m'écrire sur Instagram ou par mail pour me partager tes réflexions suite à cet épisode ou si tu souhaites que je t'accompagne personnellement en ton chemin pour te libérer de tes blocages de tes peurs et enfin créer la vie dont tu rêves pour ne pas louper les prochains épisodes n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée tu peux aussi laisser une note ou un petit commentaire tu n'imagines pas à quel point ça me donne de la force à très bientôt chère étoile